Musique Je m'en prie d'être parmi mes amis, les représentants du gouvernement haïtien, à cette cérémonie de signature de lettres d'intention organisée dans le cadre du projet de relance économique « Autonisation des femmes en Haïti » dans l'ère post-Covid-19, initiée par le gouvernement de la République de Chine-Taiwan, offrant ainsi de nouvelles opportunités de promotion de la collaboration entre la République de Chine-Taiwan et la République de Khaïti. Ce projet que nos deux gouvernements s'engagent à mettre en œuvre est l'abonnissement du douloureux constat. Depuis deux ans, des conséquences désastreuses de la Covid-19, un peu partout dans le monde entier, particulièrement dans les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, sur la situation sociogromique des couches les plus vulnérables de leur population, dont la dégradation quotidienne devient de plus en plus préoccupante. La lettre d'intention que nous signons aujourd'hui traduit sans équivoque l'engagement de nos deux gouvernements à agir de concert dans un esprit de partenariat pour remédier aux effets néfastes de cette abandonnée en Haïti. Elle illustre également leur volonté de favoriser et de développer des actions de coopération dans le domaine de la promotion de la protection sociale en ciblant les femmes haïtiennes qui jouent un rôle de premier blanc dans le développement socio-économique du pays. Leur contribution, à cet écart, se révèle particulièrement remarquable. C'est l'attention également pour nous d'avoir une pensée spéciale pour les femmes haïtiennes connues sous le sobriquet de Mme Sarah. Mme Sarah, dont le créole haïtienne, qui par leurs activités quotidiennes d'achat et de vente des produits du territoire haïtienne, notamment des produits agricoles, s'activent à voyager à travers tous les pays dans l'espoir de satisfaire les besoins de leurs familles, contribuant ainsi au développement des transports et des échanges commerciaux entre les différentes villes de province et la capitale en dépit des mauvaises conditions de route. Honneur à ces femmes, elles méritent d'être applaudies, encouragées, Dans ce contexte, vous comprenez bien certainement la raison pour laquelle le projet, faisant l'objet de la lettre d'attention d'accord, toute la priorité à l'automisation des femmes et repose sur trois axes d'indévention. L'emploi, l'entrepreneuriat et l'intuition financière des femmes. L'intuition financière des femmes. Il convient de noter qu'au moment où, au niveau international, l'on s'accorde à reconnaître la participation croissante des femmes dans la population active et le rôle clé qu'elles jouent dans la réduction de la pauvreté. L'arrivée de Chine de Taïwan est particulièrement attentive à l'accompagnement financier des femmes haïtiennes, dont des activités génératrices d'emplois et de revenus susceptibles de contribuer à la relance économique du pays au vu de l'amélioration de leur situation socio-économique et celle de leur famille. L'atteinte d'un tel résultat est possible pour les femmes ciblées par ce projet, dont le financement est entièrement à la charge de mon gouvernement et avec l'effet de la circulation économique. Un essor économique serait bien envisageable. Vous levez. Nous nous confortons dans la certitude que, comme on le dit, abuguer une femme, c'est supporter une famille. Mesdames et Messieurs, On sait donc difficile qu'ils mettent le monde à ruines d'épreuves face aux nombreuses difficultés sociales et économiques actuelles et qui exigent un surcroît d'amitié et de coopération pour aider un pays ami, comme l'a dit, à les affronter. La République de Chine de Taïwan se réjouit de la signature de la lettre d'attention du projet qui permettra à nos deux gouvernements de travailler à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 5 qui vise à parvenir à l'égalité de sexe et autonomiser toutes les femmes et les filles. J'en prends donc l'occasion pour vous renouveler une fois de plus. L'amitié du gouvernement et du peuple taïwanais, leur volonté et leur ferme engagement de poursuivre avec la même termination des activités de coopération en cours dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la sécurité pour aider le gouvernement haïtien à répondre aux besoins du peuple haïtien. Je voudrais pour terminer remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie de signature. Vive la coopération et l'amitié taïwanais-haïtienne. La concrétisation de ce projet, fruit de la bonne santé de la coopération haïtienne-taïwanaise, cadre bien le plan de relance économique post-COVID 2020-2023 du gouvernement haïtien qui vise à répondre à l'impact de la crise sanitaire à court terme et aux défis de développement d'Haïti à moyen et long terme afin de relancer la croissance économique, de remettre le pays sur la voie du développement et de la prospérité sociale, de soutenir le bien-être de la population par la création d'emplois décents. Monsieur l'Ambassadeur, En Haïti, comme d'ailleurs partout ailleurs dans le monde, la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les grands défis que nous devons relever en tant que société. Je veux parler des inégalités entre les sectes, particulièrement. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que les femmes sont les plus touchées par l'augmentation du chômage, la pauvreté et la surcharge des soins non rémunérés. Plus de la moitié des femmes travaillent dans des secteurs à haut risque d'être affectées par le ralentissement économique, le commerce, le travail domestique, l'industrie manufacturière, le travail agricole, le tourisme, le secteur santé, où les femmes sont surreprésentées dans la première ligne de réponse. C'est fort de cette réalité que le gouvernement haïtien place les femmes au centre des efforts de la relance économique. Monsieur l'ambassadeur, partenaire de longue date d'Haïti, les actions menées par la République de Chine, Taïwan, a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie en Haïti. Je me félicite que le gouvernement taïwanais, à travers ce projet de financement innovant, a fait preuve une fois encore, s'il en était besoin, de sa volonté à travailler avec le gouvernement de la République d'Haïti pour répondre aux besoins immédiats des femmes haïtiennes, assurer leurs moyens de subsistance, un travail décent, la création d'emplois et d'opportunités économiques, en particulier pour les groupes de femmes les plus touchés par la pandémie, afin de mieux reconstruire dans l'égalité. Il va de soi que j'adresse des remerciements spéciaux au peuple taïwanais par l'intermédiaire de son excellence, Monsieur l'ambassadeur. La mission du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, c'est de formuler, d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique du gouvernement en œuvrant à l'émergence d'une société égalitaire pour ses proposants de deux sexes, d'orienter la définition et l'exécution des politiques publiques équitables à l'échelle nationale. En dépit de ses ressources limitées, ressources humaines, matérielles et financières, le ministère met tout en œuvre pour accomplir cette mission, en particulier à travers des programmes et actions pour la promotion et la défense des droits des femmes haïtiennes. Le ministère a œuvré tant au niveau du cadre juridico-légal qu'au niveau des actions susceptibles d'influencer la condition féminine. Cependant, le travail pour le changement des conditions des femmes et de leurs droits fait face à de nouveaux défis, tant structurels que conjoncturels, qui ont été exacerbés par la crise COVID-19. Ceci demande une remise en question des approches, une adaptation des stratégies, la redéfinition du plan pour une évolution institutionnelle adéquate. Le ministère, conscient des enjeux sectoriels et institutionnels, s'est engagé dans un processus du renforcement institutionnel et organisationnel. L'objectif pour le suivi est d'arriver à une réhabilitation et structuration qui faciliterait une opérationnalisation institutionnelle capable de consolider la fonction transversale du ministère pour l'établissement d'une société égalitaire pour les deux sexes. Ce support du gouvernement de la République de Chine entre dans le cadre de la relance économique post-COVID-19, cible essentiellement l'autonomisation des femmes dans son aspect entrepreneurial et institutionnel. Dans un registre plus large, il vise la stabilité sociale dans un contexte post-pandémique et correspond à l'un des trois piliers d'action du ministère qui sont l'égalité hommes-femmes, la lutte contre la violence basée sur le genre et l'autonomisation des femmes. Convécu que ce support du gouvernement taïwanais au peuple haïtien va aider dans l'avancement des objectifs sectoriels, je promets de mettre en œuvre pour assumer le rôle dévolu du ministère dans la mise en œuvre du projet. Ainsi, nous ferons le nécessaire pour que les activités de ce projet soient en conjugaison avec d'autres initiatives relatives à l'entrepreneuriat féminin comme le Fonds de garantie de la BRH pour les entreprises dirigées par les femmes.